Quand même, on vous reproche souvent de participer à une certaine forme de confusion, justement, parce que quand vous mettez sur le même plan Marine Le Pen, Emmanuel Macron, que vous expliquez dans Histoire de ta bêtise, que vous ne votez pas par détestation d'Emmanuel Macron, c'est ainsi que vous l'exprimez. Donc, on vous a reproché, certains auteurs vous ont reproché de participer à ce confusionnisme ambiant qui favorise d'une certaine manière aussi la montée de l'extrême droite. Comment vous vous situez par rapport à ces critiques ? Je pense que ces gens, il y en a un, je pense que ça n'a pas été beaucoup dit comme ça, mais je pense à un notamment, je veux dire, les gens ne travaillent pas. C'est ça le problème, c'est un peu dommage qu'un intellectuel de gauche radical n'ait à faire que d'aller dober sur un autre intellectuel de gauche radical que par ailleurs il s'est empressé de ne pas lire. Parce que s'il m'avait lu, il saurait qu'il n'y a aucune confusion pour ce qui me concerne, dans ma position par rapport à l'extrême droite, les choses sont parfaitement claires. C'était très savoureux pour moi d'entendre Philippe Corkuff parler de ces choses-là au moment de son dernier lit, parce que moi je venais de finir Notre Joie, mais je l'avais fini, il était même imprimé, mais il n'était pas encore sorti. La première phrase de Notre Joie, c'est « Un soir de septembre à Lyon, j'ai pu vérifier que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. » C'est la phrase clé en fait, tout le reste comme ça. Et Corkuff, dans sa très bonne opération d'ailleurs de clarté intellectuelle qu'il produisait autour de son livre sur ces questions-là, rappelait bien que précisément, deux inimitiés ne font pas une amitié. Une inimitié commune ne fait pas une amitié. Et que c'est ça qui crée effectivement un certain nombre de troubles, un certain nombre de transversalités, tout à fait étranges, pas étranges mais logiques en fait, mais en tout cas désarmantes on pourrait dire, qui ont cours parfois dans le champ intellectuel et dans le champ politique. Et moi je venais de finir ce livre, dont la première phrase qui a été décidée depuis une bonne année, et maintenant c'était ça, c'était précisément, c'était exactement ce que Corkuff était en train de démontrer. Simplement il me convoquait au titre d'exemple de la confusion. C'est juste parce qu'il ne m'a pas lu. Il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas lu. J'ose espérer que depuis il a lu Notre Joie, j'espère. J'attends toujours un coup de fil de lui. Pour dire pardon, c'est vrai que je t'avais mis un peu dans le panier de gens très très confus. Et surtout que moi je savais aussi, lui il disait que la confusion était du côté de l'extrême droite, c'est exactement ce que je démontre dans ma première partie, qui s'appelle confusion. Donc je voyais un intellectuel avec lequel j'étais absolument d'accord, simplement il poncteait un certain nombre de ses phrases par exemple Bégaudot. Donc c'est une erreur intellectuelle majeure de Philippe Corkuff, je suis désolé d'avoir l'air de régler mes comptes avec lui, ce n'est pas le cas. Non mais c'est important. Mais ça en dit long sur un certain climat qui règne parfois dans la gauche radicale, où il y a parfois des petites compétitions de champ comme ça. Ça a été le cas des deux dernières années notamment, donc oui c'est important de clarifier ça. Quand vous dites par exemple que je ne vois pas plus d'indignité à discuter avec un raciste qu'un libéral revendiqué, voilà ce genre de formules qui parfois sont mal comprises. Oui mais j'aimerais bien qu'on les prenne comme tels et qu'on y réfléchisse, plutôt que de tout de suite mettre ça dans des cases morales en fait, donc c'est des positions de Moreau, moi ça ne m'intéresse pas. Comment ça, ils considèrent donc que les nazis c'est comme les capitalistes, etc. En fait cette phrase, ce n'est pas une phrase de provocation, c'est une phrase de provocation à la pensée. Et la vraie question qui se pose, c'est quelles sont les violences perpétrées par le capital ? Voilà c'est tout.